Musique Un siècle d'existence pour l'Organisation Internationale du Travail. L'OIT célèbre son centenaire partout dans le monde. Le Bureau International du Travail de Côte d'Ivoire n'est pas resté en marge de cet événement. Nous parlerons de finances dans ce journal. Le cabinet de l'OIT entretient les acteurs du monde économique sur les principales mesures contenues dans l'annexe fiscale 2019. Et puis en Côte d'Ivoire, la question de l'état des exportations de caoutchouc naturel dans la filière EVA fait objet d'échange. Nous y reviendrons. Mesdames et Messieurs, merci de nous rejoindre. Depuis 1919-2019, l'OIT, Organisation Internationale du Travail, célèbre son centième anniversaire en Côte d'Ivoire. Le lancement des activités commémoratives de ce centenaire pour la région Afrique s'est tenu ce mardi à Abidjan. C'était lors d'une conférence de presse animée par le directeur pays du BIT, Bureau International du Travail, et autres acteurs du monde du travail en Côte d'Ivoire. Le commentaire de Lawani Babatoundé. Un siècle passé à relever les défis, ceux de faire avancer la justice sociale et promouvoir le travail décent. L'Organisation Internationale du Travail célèbre son centième anniversaire, un centenaire qui sera marqué par des festivités partout à travers le monde. La région Afrique de l'OIT se prépare aussi à d'autres grands événements au cours de cette année, à savoir le lancement du rapport sur l'avenir du travail de l'Union africaine à Addis Abeba en avril 2019, le Forum mondial sur l'emploi des jeunes en Afrique à Abuja en août 2019, la 14e réunion région africaine à Abidjan en décembre, qui va d'ailleurs boucler l'ensemble des événements sur le centenaire en décembre 2019. Ici Abidjan. La deuxième dimension de la présente cérémonie, c'est le coup d'envoi de la célébration du centenaire de l'OIT en Côte d'Ivoire. Le point culminant de cette célébration sera la participation de la Côte d'Ivoire autour du monde de 24 heures en direct d'événements se déroulant dans 24 pays sur 4 continents de Souva à Lima. La célébration du centenaire de l'OIT en 2019 offre l'occasion de réaffirmer l'importance de cette organisation pour tout ce qui a trait au monde du travail. L'OIT veut célébrer ce qu'elle a accompli jusqu'ici et tracer l'avenir de l'organisation pour son second siècle d'existence. Les forces ou changements auxquels je fais référence concernent la croissance démographique, l'évolution des technologies, le changement climatique et le caractère évolutif de la production et de l'emploi, y compris l'accroissement des inégalités. Dans ce processus, les pays membres ont entrepris des dialogues nationaux afin de se pencher sur leur situation et de débattre des défis et des opportunités qu'elles voient, de celles qu'elles peuvent exploiter et intégrer dans un nouveau modèle pour l'avenir. En Afrique, plus de 29 dialogues nationaux sur l'avenir du travail ont été organisés autour des 4 thèmes. Le travail et la société, les emplois décents pour tous, jeunes hommes et femmes, organisation du travail et de la production et la gouvernance du travail. La Côte d'Ivoire entend jouer sa part dans la célébration de ce centenaire de l'OIT dont l'un des points d'orgue sera l'organisation à Abidjan de la 14e réunion régionale de l'Organisation internationale du travail en décembre 2019. Parlons de finances à présent, le cabinet de l'OIT Côte d'Ivoire, en collaboration avec le ministère ivoirien de l'économie et des finances, a procédé à la présentation de l'annexe fiscale 2019. Le cabinet place un point d'honneur à entretenir les acteurs du monde économique sur les principales mesures contenues dans l'annexe fiscale. Une initiative qui donne l'occasion aux entreprises de Côte d'Ivoire d'échanger sur des problématiques de leur secteur avec les experts fiscaux de l'OIT Côte d'Ivoire. Reportage. C'est devenu une tradition. Le cabinet de l'OIT Côte d'Ivoire a présenté à l'ensemble des entreprises exerçant dans le pays les principales mesures contenues dans l'annexe fiscale 2019 conformément à la loi des finances. Une initiative pour permettre aux clients du cabinet d'être au parfum des nouvelles tendances fiscales. L'objectif visé, c'est bien entendu de prendre notre part, n'est-ce pas, à l'insert de l'administration fiscale, notre part à la publication des dispositifs de l'annexe fiscale 2019 et pour permettre à nos clients de l'OIT Côte d'Ivoire d'être mieux informés du dispositif nouveau qui impacte bien entendu leur activité au cours de cette année 2019. Donc essentiellement c'est cela. C'est donc les informer sur le nouveau dispositif qui s'applique et puis leur permettre de voir comment ce nouveau dispositif peut impacter leur activité quotidienne. De cette présentation, l'on retiendra que l'annexe fiscale 2019 fait ressortir 36 sections réparties en cinq mesures. Il s'agit des mesures de soutien aux entreprises, les mesures de rationalisation et de modernisation du dispositif fiscal, les mesures techniques, les mesures de renforcement des moyens de l'État et les mesures à caractère social. Le cabinet de l'OIT interpelle les entreprises sur les mesures à caractère social. Celles-ci permettent aux entreprises de bénéficier d'un crédit d'impôt annuel si elles reçoivent en stage des élèves ou étudiants pour la validation de leur diplôme. Les entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt annuel de 25 000 francs CFA par stagiaire pour les PME ayant un chiffre d'affaires inférieur à 1 milliard de francs CFA accueillant au moins 5 élèves ou étudiants. Les sociétés ayant un chiffre d'affaires au-delà d'un milliard de francs CFA et accueillant au moins 10 élèves ou étudiants bénéficieront d'un crédit de 50 000 francs CFA par stagiaire. Chaque fois qu'une entreprise qu'elle soit au régime synthétique ou bien au régime réel ou bien à la DGE octroie des stages, un stage pratique à un étudiant ou à un élève en fin de formation, cette entreprise-là bénéficie de ce qu'on appelle un crédit d'impôt qui lui permet d'impacter ce montant du crédit d'impôt sur sa cotisation d'impôt BIC qu'elle aura à payer en fin d'année. Donc c'est une véritable mesure incitative pour encourager les entreprises à octroyer des stages aux jeunes ivoiriens en fin de formation. L'État de Côte d'Ivoire a entrepris un vaste programme de réforme visant à améliorer le dispositif fiscal ivoirien et à moderniser l'administration fiscale. L'annexe fiscale 2019 est rentrée en vigueur depuis le mercredi 2 janvier 2019. Quel est l'état des exportations de caoutchouc naturel dans la filière EVA en Côte d'Ivoire ? Cette interrogation ouvre le chapitre agriculture de cette édition. Eh bien la question a fait l'objet d'une conférence de presse tenue à Abidjan ce mardi. La rencontre a été animée par le président de l'association des exportateurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Hervé Blagnon et Charles Kouacou. Depuis un an, depuis l'année 2018, notre filière a traversé une grande crise dure essentiellement au fait que les navires traditionnels ne voulaient pas embarquer les différents conteneurs ou les différents produits qui étaient en stationnement sur les ports mais aussi sur les différents sites. Passer les incertitudes de la filière EVA, un vent de soulagement est en passe de soufflé sur cette filière. A l'origine de cette dynamique, un contrat d'embarquement de caoutchouc naturel conclut entre l'association des exportateurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire et des armateurs. Nous avons travaillé d'arrache pré aujourd'hui. Nous sommes en train de conclure avec différents amateurs pour que ces produits-là soient enlevés. Désormais, il ne s'agira plus de prendre les produits en conteneur mais nous prendrons désormais des produits en big bag. nous avons contacté différents amateurs qui sont donc prêts à faire cette coopération avec nous. D'ailleurs, à l'heure où nous parlons, il y a un navire qui est en route qui viendra donc faire les enlèvements des différents produits. Pour l'année 2018, près de 450 000 tonnes de caoutchouc étaient en stationnement sur les ports ivoiriens. Avec ce nouvel accord, la question portant sur les produits invendus devrait connaître un début de résolution. Alors, ainsi donc, nous pourrons donc enlever les 450 000 tonnes qui sont pour l'année 2018 et selon l'arrêté de 2019, chaque mois, il nous faudra donc enlever 35 000 tonnes de produits qui fera donc pour l'exercice 2019 350 000 tonnes de produits à enlever. Dans cette perspective, les efforts de cette fêtière des exportateurs devront se concentrer sur l'amélioration du prix de l'EVA, d'où le plaidoyer de son président. Conformément à l'arrêté de 2019 qui prévoit certaines tâches qui pour nous vont venir encore greffer donc rachérir encore nos coûts que l'État de Côte d'Ivoire essaie de revisiter donc cet arrêté de sorte à supprimer certaines tâches et diminuer certaines qui pourront être élevées. Selon Samuel Mobio, les signaux sont désormais au vert pour la filière EVA qui devrait connaître un regain de développement en 2019. Fondée en janvier 2018, l'Association des exportateurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire revendique 30 membres. Elle mène des actions visant l'exportation des productions de caoutchouc naturel. Le groupement des dirigeants locaux de la coopérative COPKavika a récemment organisé à Boaké une journée d'hommage dédiée aux membres de son conseil d'administration. Une coopérative du Vivrier et du Cajou qui en 5 ans d'existence force l'admiration par ses nombreuses réalisations. C'est un reportage de Tio Chang commenté par mon désir mon désir Nassimento au Diffini. Une journée entière pour dire merci. Un acte de reconnaissance qui intervient après plusieurs mois de dur labeur dans les plantations de cajouc. Sous la houlette du conseil d'administration de la COPKavika, les producteurs ont procédé à la récolte, au séchage et à l'acheminement vers les marchés de commercialisation. Nous avons organisé cette manifestation dans un premier temps de dire merci à nos dirigeants. Les dirigeants ce sont nos leaders en Crescote qui nous gèrent d'une manière exceptionnelle. Nous avons décrété cette journée pour leur dire simplement merci. Au cours de cette journée, les dirigeants locaux de la COPKavika ont procédé à la remise des tableaux d'honneur des membres du conseil d'administration de cette société coopérative avant de formuler quelques doléances portant sur la réception rapide des intrants, le financement en temps réel pour la collecte des produits agricoles et la disponibilité des véhicules de ramassage de noix de cajou séchés. Face à ces préoccupations, LH Konate Aruna, vice-président de la coopérative, a donné l'assurance de leur traitement rapide. Objectif, donner confiance aux 3500 producteurs inscrits à la COPKavika. La COPKavika vient d'être honorée au sujet de tout le monde. Vous êtes témoins en tant que médias. Je remercie nos producteurs pour l'honneur qu'ils nous ont fait aujourd'hui. Et j'ai dit qu'ils peuvent faire confiance à la COPKavika, qu'ils peuvent continuer de prendre la COPKavika, que la COPKavika est prête pour les soutenir et s'en venir à leurs besoins. Et je profite de votre mission pour interpeller les bailleurs de fonds qui fassent confiance à la COPKavika. La COPKavika a servi le marché d'exportation avec plus de 17 000 tonnes de cajou et un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de francs CFA. Elle soutient également des projets de production et de transformation de cultures vivrières, notamment le maïs, le riz et le manioc. Selon l'un de ses responsables pour la campagne 2019 qui s'ouvre dans quelques semaines, la COPKavika promet de créer de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes. Rendons-nous à Djokwe, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où les populations ont présenté leur vœu de nouvel an au préfet de la région de Guémont, Souris-Sangaré. Ce fut une occasion pour le préfet de féliciter les producteurs de café cacao, la gendarmerie, les forces de défense et de sécurité pour leur performance dans la région. Les populations ont quant à elles émis des doléances. De quoi s'agit-il ? Éléments de réponse dans ce reportage de Théodore Kanga. La journée du lundi 21 janvier 2019 a été marquée par la présentation des vœux du nouvel an à Souris-Sangaré, préfet de la région du Guémont, préfet du département de Djokwe. Se sont succédés devant le préfet l'ensemble des forces vivres de la région, aussi bien administratives que privées. Toutes corporations confondues pouvaient souhaiter les vœux. Les populations ont présenté à cette occasion des doléances. Elles souhaitent qu'une solution soit trouvée aux problèmes de coupures intempestives de l'eau et de l'électricité, de divagation d'animaux, du manque d'emploi dans la région et qu'une promotion culturelle ouée soit accrue. Adjokwe et nous assistons à ce qu'on appelle la divagation des animaux. Tout cela n'est pas bon pour le bonheur de la population de Djokwe qui s'en plaigne. En cette nouvelle année, je souhaite pour la région du Guemont une beaucoup plus grande implication des autorités administratives et politiques et surtout les populations à valoriser leur culture. Nous voulons à l'endroit des opérateurs économiques de ce secteur, des autres secteurs également, pour que cette année soit une année de prospérité et que les opérateurs économiques songent à régulariser la situation socio-professionnelle de les travailleurs, les déclarer à la CNPS. Au plan sécuritaire, les populations ont salué les efforts de la police et de la gendarmerie. Par ailleurs, le préfet de la région et l'État de Côte d'Ivoire pour la quiétude retrouvée à Djoké ces derniers temps. Pour sa part, le préfet Sori Sangaré s'est félicité du bon travail des forces de défense et de sécurité, des producteurs de café et de cacao, mais surtout du climat de paix et de cohésion qui a régné dans la région lors des élections municipales et régionales. Toutefois, il a invité chacun des habitants du Guémont à être un artisan de la réconciliation vraie et de la cohésion sociale. Aussi a-t-il invité les nouveaux élus à se mettre au travail. Je veux saluer sincèrement votre grande maturité proportionnelle et politique et votre sens du civisme. Cette traditionnelle présentation de vœux au gouverneur de la région a enregistré la présence de toutes les communautés et des couches socioprofessionnelles de la ville de Djoké. Au Nigeria, le président Bouhari a augmenté le salaire minimum de 50% après des mois de bras de fer avec les syndicats des travailleurs. L'annonce a été faite par le ministre nigérien du Travail Ndid Chris. Le salaire minimum dans le pays le plus peuplé d'Afrique est actuellement de 18 000 Naira, soit 49,69 dollars par mois pour les salariés du public comme du privé. Selon les termes de l'accord, le nouveau salaire minimum passera à 30 000 Naira, soit 82,82 dollars, alors que les syndicats exigeaient jusque-là un salaire minimum de 50 000 Naira, soit 164 dollars. Ce fut un plaisir de vous avoir présenté ce journal, mesdames et messieurs. Portez-vous bien et merci de toujours suivre Business 24 Africa. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501